bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien si vous êtes là c'est très certainement attendez je me concentre oui la voyante elle se met en route c'est pour regarder le tirage général pour le mois de mars vous avez vu je suis super calé par contre vous avez une longueur d'avance sur moi et ouais c'est que vous connaissez le signe pas moi pas encore bon allez c'est parti tirage général bien entendu si vous souhaitez le tirage sentimental pour le mois de mars tout est terminé tout est déjà fait allez y fouiller sur ma chaîne allez à tout de suite bon allez ce tirage général pour le mois de mars j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sandra c'est dans la joie la bonne humeur et l'humour vous le savez maintenant bon allez c'est parti je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une ou plusieurs cartes avec les portes du miroir ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle oups j'ai des remontées de je sais pas quoi mais ça remonte ensuite le tableau oui et qu'elle a qui me dit mais on s'en fout sandra oui 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 mais j'ai fait une petite coupure donc voilà ensuite le tableau avec le 70 le 77 et je vais utiliser la notice pour vous prouver que si vous êtes novice il n'y a vraiment aucun souci acheter tirer les cartes utiliser la notice et vous allez voir que ça va couler de source bah ouais je l'utilise aussi un de temps en temps bon plus plus beaucoup mais je l'ai utilisé pas mal au tout début quand j'ai acheté ensuite le tableau non ensuite après le tableau et ben une deux ou trois questions au choix avec l'oracle le livre des oracles qui va répondre à toutes vos questions tous vos questions ou l'homme c'est là qu'attend question sentimentale question financier vais-je changer de pays enfin ce que vous voulez je vous rappelle qu'on n'aimait pas sa vie ni sa santé en jeu oui demandez au super voyant qui est votre généraliste qui va être beaucoup 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 plus apte à répondre à ce style de réponses sinon si c'est la santé vais-je m'envoyer en l'air par exemple ouais dans le sens vais-je faire la vais-je faire l'amour là il n'y a pas de soucis vous pouvez vous poser la question ouais ça c'est bon pour le corps c'est bon pour la psychologie c'est bon pour plein de choses moi et c'est parti parce que là je bafouille c'est la catastrophe catastrophe ouais c'est parti pour vous les taureaux bonjour et bienvenue à vous les taureaux alors que se passe-t-il dans votre vie les taureaux je vous rappelle que c'est un tirage général ça peut très bien ne pas vous parler ensuite ça peut très bien être votre signe votre ascendant oui je suis en train de combler les trous là vous l'avez bien vu donc je disais ça peut très bien être votre signe votre ascendant ça peut être celui de votre autre également et oui il n'y a pas de il n'y a pas de souci allez c'est parti ouvrez toutes les portes de chez vous enfin pas les vraies portes parce que ça caille à se torsir mais voilà les portes de l'intérieur de chez vous voyez ce que je veux dire ouais soyez ouvert moi je vais me concentrer je vais respirer je vais penser très fort à vous les taureaux à les taureaux pour le mois de mars 2023 qu'as-tu à dire ah bah il ya ces cartes là qu'il y est ces cartes vous laissez échapper nous avons triomphe et la vie la longue vue triomphe impeccable la longue vue est ce qu'on parle du futur est ce que dans le futur vous allez avoir le triomphe le bonheur mais par contre dans le futur qu'est ce que vous devez laisser tomber enfin je sais pas moi je vois ça comme ça ou alors tout simplement voilà vous avez déjà une très bonne vie actuellement et on est juste en train de vous dire continuez dans la même lancée vous verrez alors le triomphe attendez vous attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur bah si il y a quand même une histoire de projet donc si vous faites un projet un nouveau projet en train de vous dire que ça va aboutir vers un triomphe et ensuite la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision donc laisser votre intuition se mettre en route et vous verrez que cette nouvelle route ça va être la route du bonheur allez c'est parti les taureaux je me concentre le taureau allez c'est parti pour ce mois de mars c'est quoi cette nouvelle voie c'est une voie quoi professionnelle sentimentale les choses vont bouger les choses vont évoluer alors dans le bien comme dans le mal il faut toujours garder les cartes à côté allez pour les taureaux pour ce mois de mars il y a une carte qui s'est retournée les choses vont bouger les choses vont évoluer peut-être que vous allez réellement vous déplacer pour une raison d'achat vente peut-être pour de l'argent aussi la carte numéro 69 alors acquisition donc soit pour acquérir ou soit peut-être pour vendre on parle de biens matériels on parle de matériels quelqu'un d'aisé c'est que matériels ou c'est un peu financiers c'est un peu financier allez taureau qu'as-tu à me dire s'il te plaît pour les taureaux ce mois de mars alors soit vous allez prendre une décision tranchante oui c'est peut-être vous peut-être que pour votre équilibre à vous vous allez faire enfin bouger les choses et oui pour l'instant je parle que de vous bien évidemment je sais très bien ce que c'est cette carte mais je vous rappelle qu'il faut que je dise tout donc d'un côté c'est peut-être vous qui allez prendre une décision tranchante peut-être parce que vous avez problème de balance donc problème d'équilibre dans votre vie il y a quelque chose qui ne va plus donc maintenant les choses vont évoluer peut-être matériel ici déplacement peut-être pour un déménagement pour achat vente c'est possible ou sinon effectivement vous l'avez très bien vu c'est une histoire juridique donc ça peut très bien être avocat prud'homme notaire mais ça peut être une histoire également de médecine alors la carte numéro 19 oui pour vous prouver que je ne raconte pas que des conneries donc ici une histoire de justice qui est peut-être vous ou alors la vraie justice on parle d'équilibre ah oui encore une fois est-ce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment donné dans votre vie ou alors maintenant et ça suffit vous voulez enfin avoir une stabilité on parle de notaire d'avocat et de peut-être de médecine en tout cas une histoire d'ordre donc les choses vont enfin bouger évoluer ici peut-être un déplacement une histoire matérielle également peut-être une histoire financière c'est possible une décision prise ou alors par la justice les choses vont bouger les taureaux pour ce mois de mars qu'as-tu à me dire s'il te plaît celle-là est tombée ici nous avons une histoire d'invitations soit une invitation tout court ou alors ça peut être une invitation festive un dîner au restaurant aussi aller boire un coup la carte numéro 39 donc ça peut parler de réception de cérémonie d'une invitation tout simplement ou d'une restauration de la part d'une femme donc c'est un tirage général cette femme c'est pas vous c'est une tierce personne par contre ça peut très bien être un homme donc vous allez enfin avoir l'invitation d'une femme les choses vont enfin bouger évoluer une invitation donc cette femme elle va peut-être vous prodiguer des beaux conseils vous allez enfin entendre quelque chose concernant tout ce qui est matériel c'est possible matériel financier allez les taureaux ici vous avez eu le temps de prendre du recul on parle de sagesse également la carte numéro 32 donc prendre du recul donc prendre du recul pour réfléchir avant d'agir on parle de discipline également et de solution de clé donc effectivement c'est peut-être une histoire d'habitation puisqu'il y a la clé mais ça peut être une solution donc récapitulatif une invitation de la part d'une femme ça peut être comme j'ai dit un festif restaurant boire un coup ou alors tout simplement une invitation pour faire évoluer quelque chose vous allez entendre cette femme elle va peut-être vous prodiguer des bons conseils concernant peut-être du matériel peut-être des finances pourquoi pas moi je dis que ça fait longtemps que vous attendez parce que vous avez eu le temps de prendre du recul oula vous avez eu le temps de vous momifier là peut-être ça fait peut-être quelques mois que vous attendez ça fait peut-être quelques années là j'anticipe un petit peu quand on prend du recul en général on ne prend pas du recul en 3 secondes et là la solution donc cette femme elle est vraiment là pour vous aider taureau ici on voit que vous avez eu des hauts et des bas oui peut-être nerveusement on parle peut-être de dépendance également alors ça peut être de la dépendance drogue alcool médicaments par contre ça peut être de la dépendance affective également dépendance en fait ça peut être tout et n'importe quoi ici cette porte cette porte à mon avis qui va enfin s'ouvrir donc il y a une ouverture sur quelque chose qui est mort ou sur quelque chose qui a été lent dans le domaine familial ou dans le domaine de la santé on voit qu'il y a eu de la lenteur et oui c'est un bébé mais ça peut être un projet un projet à long terme ça c'est la carte seule soit vous êtes célibataire ou soit vous êtes senti seul à un moment donné vous avez peut-être entrepris des démarches peut-être que vous êtes perdu tout simplement vous ne savez pas quoi faire en tout cas c'est la carte de la solitude ça c'est la carte que j'adore c'est une paire de fesses et oui c'est un cul donc avec tout le vocabulaire qui va avec soit il y a eu un problème une histoire de cul dans votre vie ça peut très bien être un divorce tout simplement et oui l'invitation d'une avocate problème familial ici qui vous a créé des soucis de santé ici ça peut très bien être une histoire de cul ou alors tout simplement c'est pour votre épanouissement c'est pour votre jouissance future bon à mon avis c'est plutôt une histoire de cul il y a eu un changement négatif après suite à ça la carte numéro 6 avant qu'on me dise Sandra mais comment tu causes donc on parle de sexualité épanouie vu le nombre de cartes si vous êtes célibataire à mon avis votre God Michel vous êtes vraiment épanouie avec donc restez-y ne changez pas voilà ou alors vous en avez marre bah quoi je dis tout là célibataire sexualité épanouie je ne sais pas changer les piles ben oui il faut tout dire c'est sûr que dans ce sens là ça fait ça fait un peu bizarre ouais je vous l'accorde donc c'est pour ça qu'il faut un peu regarder dans tous les sens ici il y a une situation où vous êtes senti seul moi je dirais un gros manque d'épanouissement peut-être un gros manque d'épanouissement sexuel aussi ici on voit qu'il y a eu un changement négatif dans votre vie et ouais vous achetez un jeu de cartes il faut tout lire en plus j'ai personne en face en face de moi donc il y a une complication en plus ça peut très bien parler à quelqu'un ça bah oui c'est peut-être un message pour vous t'as un problème avec ton appareil change les piles ici nous avons la carte VRP donc encore une fois c'est tout le vocabulaire qui va avec donc ça s'adresse peut-être à des personnes au niveau professionnel commercial ici on peut parler de déplacement je l'avais déjà un peu là un déplacement on reparle peut-être de nouveau d'argent achat vente matériel d'argent se déplacer avec la route pour reprendre une route spirituelle voilà il faut vraiment reprendre tout le vocabulaire ici nous avons de nouveau la carte de l'entreprise donc peut-être de nouveau professionnel donc c'est entreprendre entreprise vous avez peut-être entrepris des démarches ici dans un cadre commercial et on est en train de vous dire que vous allez faire un déplacement parce que vous allez enfin entendre quelque chose ça c'est la carte sortir encore une fois dans tous les sens du terme ça peut très bien être un petit week-end ça peut très bien être des vacances ça peut très bien être une formation une mutation voilà il faut il faut partir vacances encore une fois tout le vocabulaire c'est des congés donc se congédier ça peut être la retraite partir et oui quitter quelqu'un c'est faire sa valise et c'est partir aussi et là on parle d'un changement positif en tout cas le fait de partir de quitter ça sera plutôt pour un changement positif même si c'est un changement de pays même si c'est une séparation une mise à la retraite professionnelle et la dernière carte c'est houleux ah ouais c'est une mère qui est houleuse il y a vraiment quelque chose qui vous a gonflé Sandra le dirait faire chier ah ouais en général quand les intestins ils ont un bruit de mer comme ça c'est pas bon signe donc moi je dirais des pensées des pensées négatives il y a vraiment bon allez récapitulatif de cette dernière rangée qui est plutôt chargée ici on parle de dépendance donc j'ai dit dépendance ça peut être tout c'est drogue médicaments alcool ça peut être une dépendance affective ça peut très bien être lors d'une séparation par exemple vous avez des enfants une pension alimentaire donc vous dépendez toujours de l'autre personne même si même si vous n'êtes plus avec après voilà c'est peut-être votre état de santé il y a des hauts et des bas votre morale peut-être aussi la carte numéro 38 d'ailleurs je vais la lire donc on parle d'une seringue oh quelle surprise on parle de dépendance médicaments drogue alcool mais bon après vous rajoutez bien évidemment ici c'est la porte une porte qui s'ouvre ça peut très bien être la porte de l'hospitalisation pourquoi pas avec avec la piqûre puisqu'ici nous avons la carte de la santé mais ça peut être la famille donc sur quelque chose qui est mort sur quelque chose qui a duré dans le temps au niveau familial peut-être au niveau de la santé on voit que c'est un projet qui a duré ça peut être une histoire de grossesse aussi une histoire de grossesse peut-être que vous avez besoin de traitement ça c'est peut-être votre gynéco pourquoi pas ici on voit que vous vous sentez seul dans ce projet qui dure problème sexualité ouais ici ça peut être un problème gynécologique pourquoi pas problème pour avoir des enfants ça peut très bien être une demande en divorce pour cause de trahison ici trahison sexuelle ça peut très bien être professionnel encore une fois la trahison il n'y a pas besoin d'être sexuel pour qu'il y ait une trahison et là on voit bien que ça a créé un changement négatif dans votre vie ici on parle de déplacement de déplacement parce que vous avez entrepris des démarches pour pouvoir sortir de cette situation qui a été plutôt néfaste et là on voit qu'il va y avoir enfin un changement positif dans votre vie mais il y a quand même encore des choses négatives qui vont qui vont traîner alors est-ce que niveau juridique est-ce que niveau médecine les choses vont s'arranger mais il va y avoir encore des restants de quelque chose qui vont vous vous agacer nerveusement ça c'est possible sinon ici vous vous souvenez c'est la carte commerciale peut-être que vous voulez sortir de votre domaine professionnel là ici sortir est-ce que vous avez demandé une formation une mutation justement pour enfin retrouver votre bien-être ensuite dans le sens vertical on voit que les choses vont enfin bouger moi je dirais positivement les choses vont enfin changer vous allez avoir une invitation de la part d'une femme c'est un tirage général ça peut très bien être un homme à mon avis cette discussion va parler de dépendance quelle que soit la dépendance en tout cas on va vous ouvrir les portes sur quelque chose qui était mort sur quelque chose qui a duré dans le temps quelque chose qui vous a peut-être rendu malade ou alors dans le domaine familial ça peut très bien être une grossesse mais c'est également un projet qui a duré dans le temps vous êtes senti seul dans ce projet vous êtes senti complètement perdu soit on vous a trahi sexuellement soit c'est un problème sexuel un problème gynécologique ou alors une trahison c'est comme je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas besoin pas besoin d'une trahison sexuelle forcément et là on voit bien que ça vous a créé un changement négatif à un moment donné dans votre vie le deuxième passage ici on parle de bien matériel bien financier on parle peut-être de déplacement également c'est là de nouveau dans le domaine commercial achat vente argent prendre la route déplacement en tout cas vous allez entendre quelque chose dans le domaine pro ou alors vous avez peut-être entrepris des démarches une chose est sûre c'est que vous voulez sortir vous voulez partir vous voulez vous mettre en congé de quelque chose peut-être que vous voulez une mutation également une mutation une formation vous voulez partir c'est peut-être une mise à la retraite pour votre bien-être en tout cas c'est pour un changement positif ici il y a une histoire de justice soit à un moment donné il y a eu un déséquilibre dans votre vie et vous avez pris une décision tranchante ça c'est possible sinon il y a une histoire de notaire d'avocat de prud'homme voire même de médecine je vous ai lu la carte tout à l'heure en tout cas c'est pour votre bien-être ici on voit bien que vous avez eu le temps de prendre du recul donc vous avez eu le temps de réfléchir c'est pas quelque chose qu'une décision que vous avez prise du jour au lendemain vous avez besoin d'aide d'une solution qui va être apportée sur quelque chose qui vous tracasse sur une pensée négative ici il n'y a pas un sujet bien défini on sait juste que vous allez vous déplacer ici peut-être soit des démarches que vous avez pu entreprendre ou soit c'est dans le domaine pro nous l'avons ici avec la carte commerciale peut-être allez c'est parti pour la suite une, deux ou trois questions au choix allez les taureaux alors qu'est-ce que ça dit la ligne de vie présence d'une force d'âme extraordinaire soyez patient donc ça va venir mais soyez patient et ouais attend encore un an ou deux je plaisante bien évidemment un papillon dans la main comptez sur l'aide d'un inconnu et ouais c'est peut-être la femme inconnue votre médecin l'avocat le notaire sinon une amie ou un ami ensuite vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive les taureaux merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce à laisser un commentaire à vous abonner bien évidemment je vous embrasse et à bientôt au revoir à bientôt C'est bon.